Alors ça j'ai du voir je pense le post de Tana mon gars, mais no comment. Rewax de l'entierre manuel ça va être un truc de malade mental. C'est débile là-dessus. Avec instant, un gros burst d'entierre, enfin je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Ils annoncent un burst d'entierre, en gros il faudra que tu focusses les avions, que tu les regardes. C'est pas très compliqué, t'as j'ai envie de dire mec tu fais des yeux noirs, tu mets ta caméra et BIM ! T'appuies sur le bouton magique et tu mets son escadron. Ce gros moto ça va être ça, parce qu'actuellement le burst est pas dégueu. Donc si c'est encore plus violent qu'actuellement, avec toujours les mêmes mécaniques de continu, on va arriver à un stade où on va juste en fait enterrer les CV. Après moi je m'en fiche, je joue autre chose, je joue pas que ça, mais je trouve ça un peu dommage. Mais oui, ça je l'ai vu par contre, ça je l'ai vu. Ils vont créer du coup un centre d'entraînement naval. En fait ils vont te permettre, c'est-à-dire qu'ils vont te donner la possibilité, ou du moins tu vas pouvoir re-grind entièrement toutes tes lignes à partir du tier 1. Et à chaque fois que tu vas grind ta ligne en re-gridant, en vendant les navires, en les re-gridant et en les rachetant etc. Ça va te donner des bonus de performance sur des navires. Typiquement. Mais c'est archi bon en vrai. Mais le plus bon c'est les bonus, les bonus tu vas halluciner. Si t'imagines, un mec, j'ai actuellement 105.150.000 d'XP libre. Donc en gros je dis vas-y les cuirassés français, vas-y c'est film 2. Et j'ai re-grind de genre 10 fois et because logique, j'ai des bonus de foufioi c'est ça ? Ouais en fait. Vas-y dis, je suis tout ouïe. Tu vas pouvoir acquérir une ressource spéciale qui peut seulement être obtenue en faisant un reset du progrès sur une branche que t'as complètement recherché. D'accord. Et en la rejouant depuis le tier 1. Donc en gros disons que t'as tes battleships fabriqués en tier 10, tu vas les reset, les vendre, rejouer tout depuis le tier 1. Enfin rejouer au free XP quoi. Rejouer au free XP. Et tu vas gagner des bonus, que tu vas, alors comment tu vas les assigner ? Par contre pitié dis moi qu'il y a une limite quoi, que c'est pas genre illimité quoi. De quoi ? Au bonus, enfin en re-grind. Attends, en fait tu as 3 niveaux de bonus. D'accord. Premier bonus pour les cuirassés, 15% de points de vie en plus. Ça limite en vrai ça va encore ouais. Enfin tu me diras sur un GK avant cas tu te paluches hein mais bon. Sur le Kremlin en 134. Sur le Kremlin ou le GK tu te paluches les deux ouais. Deuxième bonus, moins 10% à la dispersion des obus de la batterie principale, 10% à la range des secondaires, moins 10% de précision, 10% de portée au secondaire, 10% de précision au secondaire en plus. 10% de portée au secondaire, donc en gros tu te retrouves avec des Republic qui tirent à 13 burn et des GK qui tirent quasiment à 13 aussi quoi. Niveau 3 du bonus pour les battleships, moins 10% au reload de tous les consommables, plus une charge de tous les consommables, plus 40% à la durée d'action du damage control party. Dis toi que tout ça c'est cumulable. C'est cumulable. Attends. Oui sauf que chaque niveau est cumulable mais quand tu refais un niveau tu reprends pas un niveau. Si tu fais ton niveau 1, tu re-grid une fois la branche. Tu as le niveau 1, le niveau 1 tu l'as. Mais si tu fais un deuxième green, tu n'as pas un re-grid 1 plus un green 2. Non, non, non. Je ne sais pas exactement, peut-être qu'on va me corriger, mais ce que je pense c'est que tu vas re-grid ta branche depuis le tiers 1. Et si tu re-grid tout jusqu'au tiers 10 typiquement, tu vas avoir tous ces bonus dispo via une ressource que tu pourras assigner par exemple à un navire. Disons que si tu prends le temps ou si tu prends assez free xp pour re-grid toute ta ligne de battleships américains typiquement du tiers 1 jusqu'au tiers 10, tu vas te retrouver avec assez de ressources pour foutre ces 3 bonus cumulés sur le Montana par exemple. Ou sur le GK ou sur le Repu. Ensuite, pour les Cruzois, premier bonus, 10% de PV en plus, 20% de Rodeur en moins. Deuxième bonus, 15% de dispersion en moins, 10% à la portée des Torpilles en plus, 10% au dégât des Torpilles en plus. Donc coucou le Zao. Alors ça, les Torpilles ça me va à peu près, par contre les moins de 15% de précision, le but c'est quoi ? C'est d'avoir juste en fait du full Staline ou du full Moxor légendaire en croiseur ? Ça ne me dérange pas à la limite mais bon. Troisième niveau. T'imagines un Cronstadt mec ? T'imagines un Cronstadt ? Troisième niveau pour les croiseurs, 15% de Rodeur sur tous les consommables plus un conso. Donc tu vas potentiellement avoir des croiseurs avec 5 ou 6 charges de heal. Pour les destroyers... Sans même parler des capitaines légendaire qui donnent un conso quand tu fais le first blood. Et du coup, avec tout ça, tu peux avoir un Kremlin. Pour les battleships, tu peux avoir un Kremlin avec 130k HP ou 125k HP. 6 heals, 6 heals, c'est que tu fais first blood. Et moins 10% de reload sur le damage code. Et ce que j'allais dire, t'imagines ta match code mec, mais tu peux avoir 7 damage codes si tu fais le first blood. Et tu peux les claquer à une vitesse sans nom quoi. Pour les destroyers, plus 10% de PV au niveau 1. Moins 10% de reload à tous les consommables. Moins 20% à la Rodeur. Moins 50% à la repair du Rodeur. Et moins 50% à la repair du moteur. En temps. Niveau 2, moins 10% au reload des torpilles. Moins 10% au reload des canons. Niveau 3, plus 10% au dégâts des torpilles. Donc Shima Kaze aussi. Et plus 2% de chances d'incendie. Donc Kaba, tout ça. Mais mec, 2% c'est énorme. Kita Kaze, Harugumo, Akizuki. 2% c'est énorme son CDD là. Imagine Harugumo avec 10% de PV en plus, 20% de... Tu t'es passé 30k HP sur un destroyer quoi. 10% de PV, 20% de Rodeur en moins, 10% de reload de la batterie principale, et 2% d'incendie en plus. Harugumo. Attends, juste un truc qui m'intéresse. Je crois qu'ils sont à 5% de chances d'incendie, Harugumo. T'es à 5% et j'ai les flags, mec. 2% mais c'est monstrueux sur les destroyers de chances d'incendie. C'est comme si t'en mettais... Pour Assassin DD, c'est comme si t'en mettais 10 sur des croiseurs. No joke hein, avec le DPM qu'ils ont. Bref, je sais pas... C'est quoi le niveau 2 des cuirassés du coup ? Niveau 2 des cuirassés, c'est... Moins 10% de dispersion, plus 10% à la portée des secondaires, plus 10% à la précision des secondaires. En vrai, là ce que tu me dis mon gars... Le GK c'est godlike hein. Enfin le GK devient complètement godlike. Tu as des cuirassés limite, tu vas pouvoir avoir des cuirassés limite de monter secondaires, qui normalement ne sont pas possibles. Toi typiquement, il manquait pas... Après je pense pas. Mais il peut y avoir plein de bébés où... C'est des différences monstrueuses quand même. T'imagines 10% sur un Montana de peut-être près de dispersion en moins, avec le module légendaire plus... Enfin le module de précision plus ça. Alors, point important il faut savoir que... Reset le progrès de ta branche et la rejouer en fait, ça te donne des unités de ressources... Qui sont... Je t'ai invité à passer du coup. Par pays. Oui. Qui sont par pays. D'accord. En gros c'est par pays. Typiquement, rejouer... Tu pars du Minotaure, tu rejoues ta branche du Black Swan jusqu'au Minotaure. Ouais. Tu vas gagner euh... 12 points de ressources. D'accord. Si tu rejoues ta branche du Black Swan au Dering, tu vas regagner 12 points de ressources. Si tu rejoues ta branche du Black Swan au Conqueror, tu vas gagner 12 points de ressources. Donc au total par nation, en gros, je crois que tu peux avoir... Je t'ai invité. 26. 26, ouais. Et en fait, ces points de ressources par pays, tu vas pouvoir les allouer à un navire de ce pays. En gros. Ca marche par nation. Il te faut 10 unités de ressources pour unlock le niveau 1 d'une upgrade. Il te faut 20 points de ressources pour unlock le niveau 2 d'une upgrade. Et pour le niveau 3... Je crois que c'est pas écrit. Si, écoute, les améliorations, il va falloir des upgrades... D'accord. En fait, mon gars, est-ce que... La question très intéressante, est-ce qu'une amélioration légendaire va avoir des upgrades, quoi ? Ben, je sais pas. Mais ça, c'est des upgrades qui vont être en fait natives. Ça va pas prendre un slot, ça. Ça, ça sera natif, en fait. Ah ! C'est pas un slot d'éléments, en fait ? Non, non. C'est comme le bonus de Kuznetsov, par exemple. C'est natif. Ce sera dans ton chiffre. D'accord. Et les upgrades, c'est quoi, du coup, la joie des upgrades ? C'est quoi ? C'est-à-dire ? Ben, on sait pas encore ce que vont être les upgrades. Ben, en fait, quand je te dis upgrade... Ce sera propre à mon avis, en fait. Oui. En fait, quand je te dis upgrade, c'est pas vraiment le bon mois, c'est un bonus, en fait. Oui, en fait, on imagine, en fait, en Montana, en fait, actuellement, on va dire, j'ai 4 parties. J'ai patrie principale, coque, conduite de tir et de la propulsion, potentiellement, on aurait une upgrade à côté que tu pourrais améliorer, quoi. Oui, ce serait un bonus en plus. Un bonus en plus. Voilà, c'est ça. Et, en fait, du coup, ça marche par... En gros, pour une nation qui a 3 branches, typiquement les anglais, green les 3 branches, de nouveau, ça te permettra d'allouer 3 niveaux d'upgrade à un navire. Alors, là, je vois... Malhar... Malhar Nares, là, qui me met, du coup, pour atteindre le niveau 3, il faudra green, re-green la branche 5 ou 6 fois. Hein ? Alors, attends 2 secondes, je vais relire la patch note, tu peux lancer, Malinois. Parce que s'il faut re-green de 5 ou 6 fois la branche pour atteindre les bonus... Quand je lis le rapport du devblog en anglais, ça me dit que... Fais le 8 au soir là-dessus. Ah, mais je suis congé de sélectionner, en plus, je sais que ça... Alors, en fait, pour obtenir 10 points de ressources, il faut... Attends 2 secondes... You reset your process... Ah, en fait, je crois que le fait de seulement reset une branche, ça te donne direct 10 points de ressources. D'accord. Et t'es capé au maximum à combien ? Ah, mais non, en fait, il n'y a pas de cap, en fait. En fait, tu peux mettre sur le navire plusieurs fois, en fait, c'est ça ? Je pense. Alors, en fait, to obtain the first level requires 10 units of ressources. Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, en fait, voilà, le premier niveau, ça te prend 10 points pour obtenir le premier niveau du bonus. D'accord. Si tu reset une branche, si tu la re-explores une fois... J'ai misclic. Oh non, mec ! Quand tu me diras que le matchmaking, c'est pas grave. C'est pas tragique, mais c'est pas non plus la joie. Ouais, on perd un peu de temps, toi. J'avoue. Bon, du coup, ré-explorer la branche une fois, te donne 12 points. D'accord. C'est-à-dire ré-explorer du Black Swan au Daring. Ensuite, si tu prends un autre embranchement, tu ré-explores du Black Swan jusqu'au Minotaur. Ouais. Ça va te redonner, je pense, autant de points. Une dizaine, ouais, d'accord. Je pense, oui. 10-12. Tu reprends ta branche, cette fois, sur l'embranchement du Conqueror. Ça te redonne 10-12 points. Ouais. Donc ça te fait au total 36 points, en gros. Si on suit la logique qu'il donne. Donc ça veut dire que, si on a besoin de 10 points de ressources pour le premier niveau, de 20 points pour le deuxième niveau, ça fait 30 points pour deux niveaux. Mais le truc, c'est que je ne vois pas où est-ce qu'ils écrivent combien coûte le troisième niveau. Si c'est 10-20, on peut imaginer le troisième niveau est à genre 40, quoi. Ben, je ne sais pas. Mais ça, ça me semble… Après, il faut voir les bonus, c'est un truc qui ne met pas de niveau, quoi. Ben, dans tous les cas, je trouve ça stupide. Parce que ça veut dire qu'il faut récompenser des mecs qui ont… Excuse-moi, en fait… 150 000 doublons pour prendre de la freexp ou qui ont déjà beaucoup de payeux. Ben, là, on est d'accord sur un point de ce que tu me dis. On est ultra borderline sur du pay-to-win, quoi. Pour moi, le mot, il est là, en fait. On n'est pas sur du pay-to-win, mais on s'en rapproche de très 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 près. C'est-à-dire que les joues… Effectivement, tu pourras les acquérir sans payer, mais enfin… Actuellement, avec les flags, on re-green d'une branche, ça va vite. OK. Je pense qu'en quelques jours, tu peux re-green d'un T10, mais j'en sens aucun souci. Mais même avec full flag, ouais, ouais, fail Bastia. Et après, il y a un système de saison. Il y a un système de saison. Pendant une saison, on peut reset le progrès d'un nombre limité de branches avec une restriction supplémentaire par nation. La saison elle-même dure pour quelques mois. Pour arriver à trois niveaux de bonus, pour un navire, un joueur va devoir participer à plusieurs saisons et va sûrement avoir à reset son progrès plusieurs fois par branche pour une nation. D'accord. Ouais. Donc, en fait, ça va être juste hyper long. D'accord. Si tu me raves les bonus que ça donne, c'est pas plus mal, mais… Mais c'était la FXP… Je sais pas quoi penser de ça, en fait. Moi, je suis pas fan. Pas fan du tout. En fait, les bonus me hypes, on va pas se le cacher. Mais après, le principe, je suis absolument pas fan, en fait. Parce que… C'est vraiment un appel à… Viens Fripex par ici, quoi. Ça sent clairement à plein nez une volonté de Wargaming de venir aller chercher les joueurs qui ont déjà fini le jeu. Qui ont fini le jeu, exactement. Et du coup, aller, entre guillemets, aller épurer un peu les stocks de millions de 3XP qui adore. J'ai les radar ou les sims. Ouais, ça marche. C'est facilement, il y a des joueurs qui ont des stocks de 3XP de… Regarde… Et je pense qu'il y a largement pire que moi, hein. J'ai 5 millions et les brouettes. Et je pense… Peut-être vraiment… Il y a pas un monde où ils se bouffent une torpille ? Là… Non, non. Elles sont beaucoup trop larges. Faites un demi-tour que je tirerai avec ton sims. Ça serait cool. Comme ça, c'est pas bon. Alors, je sais pas trop ce… Parce que 6 secondes de radar, je vois pas trop ce qu'il faisait. Tu devrais le finir après ce que j'ai mis là. T22… Il y a pas un monde où je monte juste en ligne droite contre l'île ? Parce que le T22, c'est pas le truc qui me fait le crapper. Ça peut faire mal, mais… Sachant que leur deuxième DD, il est forcément sur A. C'est ça. Alors, le Numex a 12 bornes. Je vais même pas faire un dessin pour dire à quel point je suis un sueur. À part les sites en Numex. Je trouve quand même assez flou leur patch note en général. Après… C'est même pas du work in progress quoi. C'est même pas… Mais… C'est-à-dire que c'est des news du devblog. Donc en gros, c'est en phase ultra préliminaire. Donc ils vont sûrement modifier ça. Je pense, c'est… Enfin, j'imagine. Mais ça vend… Ça vend du rêve sans être du rêve quoi, entre guillemets. Il a pris déjà des bornes d'ailleurs. Enfin… Genel, le synapse. Mais oui, il est puissant. C'est un décor. C'est un décor. C'est un décor. Il va se donner du rêve quoi. Qu'est-ce que ça verra ? Il va se salir le worst fight ? Et là, je pense que je vais être en mode salissure sur le Numex. Si il t'arrives à courtes portées, oui, il devient shit Mais il faut arriver à courtes portées aussi Je mets 5 mains, il ne faut que ça T22 serait cool qu'ils sortent en vrai, il y a juste ça qui est embêtant Je suis content que le Nelson ne connaisse pas l'AP, je suis juste trop fan club en vrai Les petits fuzz sur Numex par contre, je dis pas non vu qu'il a damage con, ce serait cool Ouais merci Mec le Shiratoui T'as smoké ? Le Templé Le Templé c'est bien J'aime bien me prendre une touche, une citade du Smiles ou du Julio, je sais pas qui C'est le bête, tu pouvais pas mourir avec un miracle ? Bon il y a un monde en fait où je vais m'engler par rapport à l'autre côté parce que ça pourrait quand même mal se finir toutes ces bêtises Nice Ça c'est cool C'est cool que tu prends plus cher à la hache Julio ou Ismael ? Au lieu de prendre cher en vrai Faut que je protège mon flanc par rapport à l'autre côté, ça serait pas mal Entre autres ça, ça serait bien que je protège mon flanc par rapport à ça au moins Je vais me remettre en fuite en fait, j'ai juste pas le choix par rapport à l'autre côté Sinon je vais avoir des accidents sur moi Je vais me remettre en fait, j'ai juste pas le choix par rapport à l'autre côté Je vais me remettre en fait, j'ai juste pas le choix par rapport à l'autre côté D'accord dans notre CV, j'espère qu'il tue la Katsuki quand même J'suis mort cette solidité, j'pense que j'suis mort C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant d'être de mourir là-dessus sans déconner C'est quasiment qu'on est là-dessus On a notre team, je sais pas pourquoi ils ont pas juste push sur l'autre côté Ils avaient juste à pusher Tiens j'aurais juste fait du bone, j'aurais resté à peu près là où tu es, juste en bone J'aurais vu juste que eu tout ce qui passait mais... En final c'est vraiment tragique en fait que je me remets, ça me saoule en vrai que notre team Je sais pas ce qu'ils ont fait le cuirassé mais ils ont rien fait du tout Non plus... A mon avis on l'a perd celle-là, leur battleship au mid, ils ont beaucoup de PV Mais je sais pas comment ils peuvent être au mid et être full HP quoi, juste je sais pas en fait, je comprends pas comment c'est possible Nos CV ont juste eu 0 impact Nos cuirassés ont 0 impact donc c'est vraiment lourd pour le coup Après tant que le Nelson déborde pas devant moi, je peux la win Le Shiratsu, le Shiratsu, oui il va te faire traiter de CV je pense mais... Moi c'est vraiment les CV en fait qui me saoulent, qui m'ont vraiment saoulé sur cette game D'accord notre DD a eu du mal à torpiller un peu de jouant en marche arrière Ça va quand même chier du coup Normalement elle est win, il va rester bientôt plus que les cuirassés En fait notre chercheur, il doit pas être au courant qu'il a des canons Et... ça serait pas grave qu'il utilise ces canons C'est 830 quand on l'a tue Est-ce qu'il fait Nelson Brothold à l'AP ? Après à un moment donné il y a le war spike qui me vient à 12K Je sais pas quand ils me rendent son 12K aussi surtout Nelson à un moment donné il t'a l'AP Faut moins tarder à l'immédiatrice il t'a l'AP Il faut écrire les canons sur moi pour commencer Toi tu as choisi une gamme à 200 celle-là c'est sûr je pense 120 là pour l'instant Entre ça, après t'as l'Ismail, tel war spike Notre Queen mine de rien il aura trade assez cher sa vie Là on est... en fait ça commence par un fail le trône Parti en FFA Par contre le gap t'as vraiment le war spike qui monte sur toi En effet Et là tant que j'ai... Tant que j'ai... Tant que j'ai l'Ide entre moi et Nelson je peux tirer en fait Vu que je suis à 5Km3 de détection dans ma smoke Et là j'ai l'Ide en fait Tant que j'ai les angles sur Nelson je peux le tuer et ensuite ça va Il est en train de heal du coup Abattard Vas-y il faudrait juste une torpe du protégant pour m'aider Et au pire je rame le war spike en sortie de smoke s'il vient trop près A cette distance là Je t'avouerais que le ram j'y crois pas des masses Le cv torpille mais c'est tragique Mec mais... C'est un Nelson quoi, ça se traîne Bon après ils sont quand même à 2 cv donc je pense que... Par contre c'est cool le jeu de me faire sortir de ma smoke Du coup je vais sortir sur war spike En fait sur war spike t'as la paix tu peux le déchirer Non, je voulais juste pas du tout sortir de ma smoke Auquel je m'a fait un peu sortir de ma smoke En fait un peu beaucoup même Notre dd il a pas eu le cv Ça par contre c'est archi tragique je pense Pour le coup Mais comment il torpille nos cv please Je sais pas, je ne sais pas C'est les secondaires qui vont te faire mal en plus C'est les secondaires qui vont te faire mal en plus Donc je vais pas trop me plaindre Mais nos cv ont vraiment rien fait Mais tant pis pour moi aussi d'avoir... Je suis monté un peu trop haut trop vite Mais je pensais pas qu'ils allaient revenir si vite dans B Et j'ai pas pris tant que sa chair de B C'est vraiment le war spike au final qui m'a fait mal Et les cv, les porte avions et le war spike quoi Les cv t6 en t6 sont pas trop impactés Mais faut avouer que... A part le changement de... de... d'A continue Il assimile HP il est extraordinaire de jeu quoi C'est genre euh... pareil il prend 2-3 obus du l'Iron Duke Il s'est remis en mouvement Il y a un quart je pense Bon bah P... Bon bah P il peut même presque le tuer C'est mes 3 bon bah P dessus Ou il droppe pas Si il a droppé A côté Il a soit eu pas trop de chance Ou il a peut être eu le bug du décalage des... C'est... c'est fortement... C'est fortement... Fortement possible Parce que vu comment il a droppé juste tout à gauche Par contre je comprends pas beaucoup Il a pas grid avec les trucs de l'arrière genre direct Avec son Iron Duke C'est Wolverine là-dessus Peut-être un petit dogey des... dogey des torpilles En vrai tu les prends Ok Ça suffit En même temps quand tu vois l'alpha des... 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 des HE de l'Iron Duke C'est un peu... C'est tous les jours en manie Exact... exactement Wolverine Là c'était le misclic... le misclic du FFA Un peu chiant par contre quand même de... Un peu chiant d'être parti en FFA Il y a un peu chiant la game que j'ai... que j'ai chié Je pensais pas qu'il allait remonter aussi vite Parce que là clairement c'était une game Je suis vraiment beaucoup trop... tout trop vite J'aurais pu faire... je pense 200 Je parlais de 200 Je pense franchement que c'était une game possible à 200 Ouais, en patientant un petit peu Du coup switchant en ranked C'est nice c'est fait Il fallait juste que je patiente un petit peu Mais je pensais pas qu'ils allaient revenir si vite Parce que c'est souvent les mecs qui vont sur C D'habitude ils font tout le tour Ils font tout le tour Mais c'est sans parler que les deux CV étaient en plus T'imagines quand même qu'ils ont fait tous les misplays possibles Les porte-avions en plus en face Ils étaient du côté où il y avait pas leur team Parce qu'en plus moi je me disais Bah les CV ont pas forcément le focus C'est le side entre guillemets faible Et non les deux CV étaient là en fait Donc euh... Pour le coup pas cool en fait Pas cool pour moi tant pis pour moi Et c'est celui qui arrive quand même là-dessus Mais comme j'ai misplay j'aurais dû juste... J'avais vraiment moyen en fait de sucer mon caillou Et attendre que tout passe Et c'était clairement le truc à faire quoi Alors FDG il y en a beaucoup qui l'aiment pas Moi personnellement je l'apprécie C'est ce que je dis Enfin attention hein Enfin moi je le dis et je le redis FDG c'est le meilleur navire école pour le Frédéric derrière Enfin pour le GK derrière hein GK et Frédéric se jouent exactement pareil Alors oui le GK a plus de canon Mais euh... Clairement Belfast il s'en destroyer euh... Alors on fait quoi ? On va sur B ? Euh ouais je pense qu'on va sur B Alors oui le GK a plus de canon Mais euh... Clairement... Clairement... Le Frédéric si tu y arrives bien avec ce sera un GK hein Ce sera bon en GK en fait C'est le même bateau sauf qu'il y en a un qui a moins de canon Plus de canon Avec un Lazzo dans ce mode de jeu Euh... De mettre à 18km et farmer ? Ouais Bon typiquement en fait euh... Alors plus à team ennemis Je pense que c'est des navires que je conseillerais sur cette saison de ranquette King George, Nelson, Sinop Sur les 3 vous avez vraiment de l'alpha Et vous avez une tankinaise quand même qui est plutôt bonne Attention Nelson quand même qui aime pas le 406 Char North, Lyon je suis beaucoup moins fan en fait Le Lyon ça se joue clairement... Tous les cuirassés se jouent quasiment en T7 Bon on va pas avoir là c'est clair Mais il y en a qui vont vraiment être supérieure Je pense que typiquement je pense qu'un des meilleurs ça va être le Sinop Parce que les distances d'engagement vont être courtes Si vous allez souvent être dans les 13-12 km d'engagement Euh... C'est des distances où vous allez imploser n'importe quel cuirassé en fait quoi Donc euh... Nagato c'est... Nagato j'aime pas de toute façon Nagato, le Colorado... Nagato et Colorado se font overmatch de partout Alors là quand je parle overmatch je parle de 400mm 380mm et plus Et tout... Grosso modo de manière générale les cuirassés qui vont se faire overmatch C'est des cuirassés qui vont être compliqués à jouer déjà Parce que dites vous que voilà... Là en face c'est que du 400 hein Donc euh... C'est pas le cas mais si on avait un... Non mais pas le truc que Georges Mais Nelson-Synop c'est du 400mm Donc si on avait réussi un Nelson en face enfin chez nous euh... Tu fais pas un petit peu overmatch toi à m'animer par le 400 et plus ? Euh... Juste fait j'ai une plaque en fait si tu veux Ouais Du coup le Sinop process overmatch mais le problème principal du Nelson C'est que tu te fais overmatch et en plus derrière tu ramasses tout Là c'est clair Parce qu'il y a overmatch et overmatch Typiquement euh... Le Montana va se faire overmatch par Yamato mais tu prends pas 34 faces à chaque fois Alors que le Nelson... En fait typiquement le Nelson c'est un nez On va dire vous prenez la map route de Synop Jusqu'à la tourelle numéro 2 c'est la proue du Nelson qui est à 25 Et c'est toute la proue qui est à 25 Tout 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 Le Synop c'est juste le haut de la proue Sinon vous avez une proue un peu comme les cuirasses et on va dire Euh... Il y a un bel passe sauvage Ah en vrai il commence à me trigger à son charnance à me coller C'est... j'aime pas tu me colles avec ton charnance là J'ai reload ou pas Malinois ? Ouais j'ai reload Là au coin de cette île là tu vois Si t'as le radar oui je peux choper J'avoue Ok Il y a des candidats 19 secondes Par contre du coup avec le radar d'Illier T'auras qu'une salle dans tous les cas mais voilà Je t'avouerais que c'est Synop hein Donc dispersion c'est distance voilà quoi Loup Mec tu peux pas imaginer comment tu me saoules avec ton charnance mais c'est normal en fait que tu pouvais pas faire ça en fait Je crois que ça va déjà de l'esprit de ranker en général vous avez du beau jeu et je pense que ça va pas changer par rapport à l'habitude C'était un radar par rapport à l'Alphaz du coup Moi je le redis clairement ce qui est important dans le jeu c'est la map awareness et il y a beaucoup de joueurs ils ont quand même pas des masses de map awareness Là c'était sûr à 100% qu'à un moment donné en fait on était trop collés donc il va y avoir un accident Le problème c'est que celui qui est à l'intérieur bah c'était lui donc c'était un peu à lui de ralentir Alors je pense que je vais par contre trouver des angles sur le Synop moi rapidement Je vais pas avancer plus que ça je vais rester au niveau de mon île J'ai mis un double feu sur le Synop Et on va essayer de vous voir du coup pour l'overmatch du Synop en face là Euh le Belfast est sorti, sorti de la smoke le Belfast D'accord, j'en rends ma chère du coup Mais ouais, attends Il m'a tiré dessus il était dans cette case en fait Sors de l'île tu vas le choper hein Je sors, je sors, je sors Attends qu'il finisse sa manoeuvre J'ai 100 fleurs moi là du coup vu qu'il semble pour toi Plus ou moins J'ai mis deux peines Mais je vais l'avoir pour un moment il y a 8 bandes de moi là Bah en fait en sprint le problème de reload c'est pour moi c'est pas un problème en fait c'est un faux problème Au contraire Moi ce que je demande d'un cuir assez sur ce genre de format C'est d'avoir un alpha énorme donc avoir du burst Et typiquement le Synop en a un Bon quand on vous parlait du Nelson tout à l'heure regardez le Nelson ça va être ça On va avancer du coup je pense pas que je le chope là Alors on misclick encore sur les consommables Bah typiquement je pense que je vais même grid à toi à l'arrière il y a même un monde où je grid à toi à l'arrière sur le Nelson Alors il faut juste que j'évite en fait de trop avancer Non je vais peut-être pas de... Ouais Je vais tenter un radar pour le dragon peut-être qu'il est l'autre genre Euh ok D'un coup c'est comme ça Euh J'ai pas mis de Sita il a vraiment de la chance pour le coup là Dispersion qui m'a un peu prank Je pense qu'il y a même un monde en fait où je peux passer jusqu'à l'île en face de moi là Je pense que... Alors lui par contre il me met des tartes et pourtant il me tape dans l'instant la belt hein L'lazo j'arrive hein Mais je pense que j'aurais plus d'angle dessus J'ai mes Sita sur le dragon Deuxième Sita J'ai réussi à m'en sortir de l'Azo j'ai radar à temps entre guillemets Je vais rechopper le spot euh... Bah c'est la chèque de Nelson Faut que j'arrive à trouver des... en fait un... Je vais essayer de me mettre... Entre moi et Nelson j'essaie de mettre l'île Je vais essayer de me mettre le... Entre moi et Nelson j'essaie de mettre l'île Ok j'ai carrément un Hydro par l'Azo sans rôle Depuis quand je me prends des C4Q par un Azo ? Que je me suis fait fumer Ouais J'adore je pense qu'il le choppe Bah j'espère en fait Genre de bouffe suicide où tu dis euh... Bah... Why not ? Je vais quand même pas rentrer en ta smoke J'ai pensé smoker en... Pour couper la ligne de but Mais en fait il avait son Hydro Donc au final ça va pas trop trop bof marcher Bon écoute La proue La proue La proue Par contre le Nelson je vais le chopper Le lion est à lâcher c'est cool Qu'est-ce qu'il y a eu le radar notre ligne de Napolis en fait depuis tout à l'heure ? Ah non ce sont les roches Autant pour moi... Yo petit lion Ce qui parait par ici ça fait mal Petit Nelson tu peux dire Petit Nelson oui Ouf ouf Non toi tu me tiens pas de suite ton synope on est pas prêts Je suis en train de discutailler avec ton pote le Nelson Il veut pas tomber avec son synope ? Allez 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 Il heal C'est pas cool Il me remet en scade face sans déconner C'est pas de dispersion Tu tiens trop de vent C'est vraiment une espèce de brique ce Nelson Tu le regardes Un petit peu pire que ça même Il y a un monde en fait je peux juste tout réparer à Joanne 4 Because Parce Ça je valide Doopsita ? Ouais Doopsita Notre lion il les a juste formés à lâcher putain d'ailleurs Le mec c'est pire Là on va dire je vais pas me faire bait je suis sûr qu'il passait quasiment l'AP Non il tueurait la chef C'est vrai qu'il y a des blondza en vrai Des blondza C'est vrai que ça m'a trigger un peu le coup du LADZO et du ARP qui me rush là Bon ça fait cool Les sun strong armor pire que ça en vrai Par contre j'ai pris des crassouilles là Faut que je regarde un peu le montage du synop Je sais que le haut de la proue est à 25 Donc vous faites overmatch Mais ah oui j'ai beaucoup d'impact aussi en haut Mais je suis vraiment pris des crassouilles en vrai dans le nez là Le lion il a juste La cheve c'est bien Il a raison ouais Pour m'apprendre justement le lion j'avais joué La cheve pour moi c'est juste un La cheve c'est juste dégueu Donc j'aime pas du tout le lion aussi ça que c'est ça Ça n'a pas de la cheve quoi Salut vous en parlez là-dessus Ça j'avais loupé Comme c'est du sprint rankade Je vais être un peu concentré Mais fast S'il y a aucun DD à chaque fois je jouerais pas Belfast en vrai Après il y en a 6 dans la queue je pense qu'on a juste pas de chance Tu prendrais quoi toi à la place de Belfast sinon ? J'en sais rien Un truc avec des canons Myoko tu sais que Myoko j'avais bien Oui je sais que dernièrement t'as vraiment kiffé Myoko Mais après honnêtement Tiens regarde T'as 2 DD en division là A D BZH Ecoute En plus en deep si je peux les trouver sur mon cap Ça va de victoire d'affilée en rankade au réveil à la sieste Des fuseaux Ah d'accord ok Bon nice du coup Charni 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 Bon en fait d'un point de vue Là au moins je ne peux pas avoir match Si il parle Colorado J'ai dit qu'il faut que j'aurai un modèle de blindage Après cette game là il faut que j'aurai un peu le modèle de blindage Alors Shard North, je suis pas fan, je vous dis que le problème c'est que vous êtes vraiment sur un QRC d'EPM Donc là d'un point de vue d'EPM vous l'avez, donc au final vous prenez un slot de QRC mais vous êtes plutôt sur un gros croiseur quoi le Shard North Et là ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Alpha, ce qui m'intéresse c'est plutôt d'avoir un QRC qui sur une bonne salve il fait un one shot Ou un one shot de croiseur ou un one shot de cuirassé sur un moment entendu aussi Et typiquement le Shard North on est capable, vous avez l'Alpha, 13 000 c'est quoi, en gros c'est du 13K5 par 9, voilà ça fait beaucoup D'accord on doit être dans les X130 un truc du genre Alors sinon on peut éviter de faire le remake de la game d'avant où il y a un Sharni qui vient me ramer Je vais aller à gauche quoi, cette fois-ci Moi je vais à gauche aussi de toute façon On a un DD avec nous De toute façon on va vite avoir l'info, je sais pas s'ils vont splitter DD, pas convaincu Sinon on va vite avoir l'info, là je pense que sur une game comme ça je peux faire des demi-tours en mode de respect et t'enterrer Et typiquement le Shard North aussi, pour moi ça n'a pas la même pression qu'un cuirassé en 400mm quoi Même un croiseur, ça dépend de la distance, mais un croiseur genre à 14km Ça fait peur sans faire peur en fait le Shard North Entre la dispersion et le calibre, c'est des Cita je crois à 8K Ça fait quand même des Cita à 8K quand même Mais on va dire c'est pas des Cita à 13 000 et des boîtes du... Je pense que c'est 13K Ouais non, ouais c'est 12 000 9 Donc 12 000 9, ouais sur les 9K non oui Je crois que c'est 13 000 5 donc on est moins que ce que je pensais quand même On est sur du 117 D'alpha par salve, max Tout est pas mal On en parle vite à suivre après Je suis spoté surface, donc je pense que les DD sont soit milieu, soit sur A Je pense même, ouais, je pense qu'ils sont au milieu des destroyers Oh je suis spoté, coucou Est-ce qu'ils se sont split le BB ? Est-ce qu'ils se sont split le BB ? C'est bitché, attends 1, 2, 3 Salut le dragon, comment as-tu ? Je vais aller rusher l'Akatsuki Je vais même pas, je vais le rusher Leurs bébés sont à l'ouest Enfin sont à l'ouest c'est une façon de parler Ils sont complètement hors de Hors de En vrai je vais au milieu de toute façon Ouais je vais au milieu Moi je vais foncer sur l'Akatsuki normalement Je pense pas qu'il a le temps de m'échapper Il s'est smoké encore mieux Il y a des blonds ça ? C'est pas bon radar un petit peu tôt Ok ils sont split 1 Salut Salut S'il avance au milieu de toute façon je le chope pas malement Bah là je pense pas qu'il va avancer nulle part un petit mali En DD j'avoue qu'il y a pas mal de Après on peut prendre 5 minutes pour essayer de parler aussi si vous voulez des navires vite faits pour aller en quête sprint Mais par contre en DD il y a vraiment pas mal de choix je pense Vraiment pas mal de choix Tu as écouté 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 Il est repartit vers ici J'ai supporté surface par un radar tout à l'heure ? 20 secondes 25 Fais attention il a sûrement reloat de sorpie Ok il est là Il est mort du coup Mec synop a ce genre de distance C'est quel synop quoi 100% il a reloat de sorpie il m'a torpillé C'est du 100% Je pense que j'ai moyen de dodge En fait la branche russe toute la branche C'est pas la joie quand même quand tu veux couper les moteurs C'est pas le synop ça met du temps T'es blanc ça Moral de l'histoire Ne faites pas un lemming avec vos Q1C Le spot du BFast là Si je l'ai Alors tu me tiens en open Ouh j'aime tes joueurs en vrai J'aime bien J'aime beaucoup 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 Je comprends la dispersion a été un peu plus crap que prévu On va pas se le cacher Bon typiquement je peux même aligner la troisième tour sur le charnhorst Le charnhorst si vous tirez bien Vous faites de l'overmatch Ou dans tous les cas vous allez ramener la superstructure Donc on va dire que voilà Ça va pas être très compliqué Le charnhorst qui vient pour moi Ça va pas être très compliqué à gérer Alors le deuxième charnhorst c'est peut-être plus compliqué à gérer déjà Alors j'ai quand même le Aida avec moi Qui peut m'aider Qui peut me protéger mon flanc On va pas se mentir Deux charnhorst qui rachent comme ça Je pense qu'il y a un monde où je focus le premier charnhorst pas le deuxième Où je focus celui qui me met du flanc C'est aussi une solution Et je tue pas Il est mort ça Il y a un manga qui va lui mettre cela tellement R17 là Je crois qu'il a fait du 1 par 1 Il lui met tout Ah non il y a des vises trop devant J'ai le charnhorst qui m'engage au gun Je suis là avec ton Aida Je vais essayer de me mettre devant toi pour te protéger Ravance un coup Couper la ligne de vue Non je ne prie pas Ok Bon ça devrait pas être compliqué Non 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 j'ai un autre commandant légendaire sur le synope Entre autre ce qui m'intéresse sur le commandant légendaire du synope C'est que la rotation tourelle est meilleure Parce que c'est en fait un des gros nerfs du synope Ça a été ici Ça a été sa rotation tourelle C'est le truc qu'on a tué Donc je n'ai pas en fait Kuznetsov Il ne faut pas non plus déconner Je n'ai pas mis Kuznetsov sur le synope J'ai le commandant qui augmente la rotation tourelle Et surtout aussi le grand alerte Grand alerte d'ailleurs qui ne sert strictement à rien Pour le synope Parce qu'en fait ça va encore plus vite Quoique on sprint si why not Donc du coup on parlait du pittor Je ne sais même pas comment l'appeler Le pittor Le piotre Le piotre Le T5 En compétence On se prend un commandant 14 points Je pense que perso je prends aussi le prioritaire toujours En QRC j'aimerais vraiment avoir l'info quand même Donc ça fait 1 Poussée d'adrées 10, 12 Attends 10, 12 Ouais why not Donc 1 point Cycle prioritaire Poussée d'adrées 3 Sur un tendant 6 Avec continuellement de texte expériment de dissimulation Donc tu es à 10 Préhension d'incendie 14 Et en fait je réfléchissais Est-ce que je pense qu'il y a peut-être moyen De retirer en fait l'expériment de dissimulation Sur le T5 Pour plutôt passer sur préhension d'incendie Je ne sais pas quelle est la rotation En fait ça dépend de la rotation tourelle Parce que je sais que les batières Ils ont pris des gros nerfs dans la tronche A cause de ça Donc c'est juste ça qui m'intéresse vite fait De voir Russe Russe Non mais russe Tous les russes Ok d'accord Si je ne fais pas Attends je change vite fait Pour voir tous mes Est-ce que sinon je vais avoir du mal T5 Est-ce que je crois que Je ne sais pas s'il a pris un nerf là Le Vélique Sur la rotation tourelle Attends manie moi Il y a un truc que je ne t'ai pas dit 45 Non ça va 45 secondes La rotation du coup Il n'est pas obligatoire 45 secondes Non c'est honnête Franchement Un truc que je ne t'ai pas dit Tous les croiseurs Tier 8 Attends Tous les croiseurs Tier 8 9 Prennent deck Et armor belt Centrale 27 mm Tous les croiseurs Tier 10 Prennent deck Et belt Centrale 30 mm À 30 ça va encore Tu vas en match Mais 380 C'est juste 380 En fait Qui va faire la gueule Parce que tu vas nerf 406 406 Tu vas en match Pas 30 Putain t'as raison Montana GK Mais si j'ai 420 Le GK 429 Tu tank Avec les 30 mm Ouais je sais Donc ça passe pas Donc Ouais Ouais Tous les croiseurs Tier 10 Mec 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 Ok 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 Donc du coup Pour oui 14 points Du coup je pense plus Ouais Cible prio Poussé d'adré Pour le T5 Le VDK Poussé d'adré Surintendant Consignment expert Et préventionnale sortie En gros Ok 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 27 27 mm c'est vrai par contre ça c'est plus ça qui me trigger en fait Parce que T'as beaucoup de QR7 et 8 qui marche bien en T8 Bah en fait rip le Bismarck en fait Croiser tier 8 et 9 ils vont tous avoir 27 T'imagines rip beaucoup de choses en fait parce que Richelieu, Gascogne Enfin c'est juste 380 en fait t'as beaucoup de QR7 et 380 en finale Bon après tu vas toujours pro et poupe voilà mais J'ai toujours regardé Sur la patch note ils disent Mot pour mot Mot pour mot ils disent Plating of the central part Donc je ne sais pas si quand ils disent Central part Donc partie centrale Ca veut dire Deck du navire au centre Et Ceinture blindée au centre Normalement oui Oui Ah ouais ouais Mais c'est pas sûr quoi T'as des croiseurs qui n'ont pas 30 mm de deck déjà actuellement on t'a dit ça ? Pour moi ils ont tous 30 hein Des moines à 30 Moskva à 50 Zao n'a pas 30 Mais c'est ce que je dis Zao tu me mets le doute hein Zao je crois qu'il a 30 hein Je sais pas Autre que croiseurs légers Parce que les croiseurs légers on sait qu'ils n'ont pas Mais Je sais pas Je sais que le constat il n'a pas 30 Mais bon lui de toute façon il passera à 27 au lieu de 25 le constat Stalingrad il a 50 Je sais pas il faudrait que je regarde Henri je suis pas sûr Inden je suis pas sûr Par contre du coup En plus Les La beau Prou et poupe des croiseurs avec un calibre en dessous de 200 mm Donc tous les croiseurs légers Wooster Minotaur Mogami Je me tais je mets rien en chat Ils prennent prou et poupe à 13 mm Le synop qui spawn sur B mais qui va sur A Ça se négocie Ça se négocie T'as entendu ? T'as entendu ? Ouais Enfin je suis plutôt en train d'avoir mon allié Non ça c'est l'appel 13 mm pour tous les croiseurs sous 200 mm de calibre En gros tu te fais overmatch par des Henry par je crois que même les Moscovas tu te fais overmatch Tous les croiseurs avec entre guillemets en 155 Qui sont 13 mm quoi ? Ben Wooster, Minot, Mogami, Colbert, Smolensk C'est moins le fun Parce que 13 mm je me demande si 13 mm tu ne rematches pas avec les 203 à la paix Oui si je te confirme que si Parce que je crois que En fait c'est très simple en fait Tu multiplies par 6 Donc c'est en fait les Non c'est pas 6 C'est 13, c'est 13, 3 Donc 16 c'est sûr que tu 13 13 Si ou si ou si ou est overmatch c'est sûr Si parce que 16 mm il faut combien pour les overmatch Le Minot à 16 mm Je crois 16 ou 19 Notre marion qui se dit tiens je vais se moquer devant de belles faces Et je vais arriver à un sport de ça et dedans C'est Fune En fait c'est dans 6 nobles guillaisons colorado En gros tout m'overmatch Pourquoi ils turnenent au lieu d'aller partir se cacher Ah ils blind fire à la paix Vers le destroyer C'était intéressant tout ça Ouais comme tu dis Il faut absolument que j'aille récupérer le Gervis de l'autre côté Oh d'accord le Belfast Si ça t'intéresse à l'heure dessus je suppose C'est Sune Très qu'un seconde Attends un peu parce que j'aimerais bien choper le destroyer de mon côté Je vais partir de ce côté là Ça marche En tout cas il y a un monde en vrai j'avoue que je vais certainement reverse tout simplement Là je me suis pas mis trop en chasse dessus parce que je savais pas du tout où allait Gervis Et que ça m'aurait fait moyen plaisir de me faire prank Au détour d'une île Le Gervis va sûrement venir contester la cape Je le prendra en radar à ce moment Ça marche Normalement on aurait aussi le Belfast Hop le voilà Normalement par contre j'ai pas le... Le Belfast arrive vers l'île donc pas convaincu que... Je peux pas choper le Belfast tant pis j'ai que le Gervis Le Gervis par contre il vient en bas oui non Là on peut le tuer le Gervis Oh il m'a pronqué Il m'a pronqué Dans quel monde je l'ai pas touché avec cette sable je comprends pas Mais ok Il m'a dit dessus C'est un mort du respect Lu Quoi ? C'est un mort du respect je crois qu'il me tient dessus Non c'est un Belfast C'est le Belfast en fait qui arrive vers Zeradine Je vais revenir en chasse de toute façon Parce que le Gnizno il repart Je vais aller spotter Je pense qu'il faut que je continue à reverse si je veux en fait avoir la place de faire mon demi-tour C'est cool que notre petit Mora se suicide pas Ça a l'air d'aller pour le moment Je le sens pas Je sais pas pourquoi mais je le sens pas Belfast ennemi il a vraiment une très bonne position Et moi je fais un demi-tour sur le Colorado qui m'a bien vu Il faudrait qu'on tombe le Colorado en vrai En fait je t'avouerais que je lâcherais Espérer de pas prendre un prank En vrai ça passe à peu près J'ai plus spot donc le DD il est plus dans le cap D'accord il est là Je vais peut-être pouvoir récupérer le Gniz Attends qu'est-ce qu'il fait là Tu peux tourner le Gniz ? Il va sortir de ma portée radar dans 5 secondes près Il est sorti Je mets qu'une peine dessus J'ai rien touché moi du coup J'ai l'air dans le cap hein Je vais sur B Ouais notre synope se fait ouvrir Comment il peut se faire ouvrir en vrai avec un synope Je crois que c'est parce qu'il est fan de mi-tour 100% c'est parce qu'il est fan de mi-tour Je vais pousser sur le colo Ouais Si on pousse assez vite on peut sortir le colo Après Nelson est émerde 100% mort Il va relire vis-à-vis C'est dommage parce qu'en fait il n'y a pas bon chose à faire A mis à part quasiment en fait faire du miroir par rapport à eux et éviter Le synope ennemi va redescendre sur moi je pense J'ai une forte chance D'accord Je vais m'engler par rapport au synope parce que je pense qu'il va revenir sur moi J'ai une bonne dispersion sur ma salle Ça devrait peut-être finir le colorado Problème c'est que sur A on va perdre 3 navires pour 0 trade Oh le Belfast qui a pris une start là-bas Ouais Nelson vient du faire un moment Non et j'ai touché sur tout l'île entre lui et moi en fait Bon au moins on sait que ça fait un navire qui est quasiment mort Il est devant moi le DD T'es pas t'inquiété ? Non non mais il est pas derrière le Nelson Il est euh Ah d'accord Je sais pas si tu vois il est avant le cap mais Bon euh Comment dire Il faut que en fait toi il faut que tu tue le synope ennemi Tandis que moi il faut que je remonte que je tue le Belfast en fait Ah je peux peut-être t'aider sur le synope ? Non je peux pas Bon je te laisse je vais Il faut que je remonte pour essayer de tuer le Belfast Ça marche Pas trop le choix Alors ça je valide mais tous les jours mec tu peux juste pas imaginer en fait Attends Non non je m'arrête Parce que moi je vais pas trop poire euh Il faut que je t'ai emmené et bien Si je veux le tuer Je vais peut-être voir le radar le Belfast euh Bientôt mais J'ai réparé alors je sais que les torpilles peuvent arriver mais J'ai l'autre dans combien de temps ? Là dans 25 secondes Je vais attendre un peu pour le radar Je me mets hors de portée de la retirer du synope là du coup Je peux sortir sur le Belfast du synope Le DD sur mon Belfast en plus Combien de temps ? Là euh 10 secondes Je vais tirer sur le plus loin Je t'ai emmené le synope à Sika Je t'ai emmené le synope à Sika Je peux pas faire beaucoup plus pour l'instant Je vais ressortir dessus Là je suis mort là j'ai trop d'incendie j'ai 2 secondes avant de répondre Ouais Non mais c'est relou Les teams comme ça qui se suicident On leur demande pas de carry Juste de pas se suicider en fait On la win après mais bon C'est relou Euh le man je reporte quand même hein Faut juste pas quand même déconner En plus ils ont été spotés à un moment hein Donc euh Bien sur on les a vu arriver On les a vraiment vu arriver de loin Les deux Belfast c'est pas genre on les a pas vu arriver Et puis le pire c'est quand il s'est fait attraper en fait Il est juste Il est juste resté sans rien faire Et bien il a rush vers eux Donc euh Je comprends pas Après les sprint ranquettes ça va être que ça hein Petit tiers Avec entre guillemets Pas de ligue Ça va être que ça Du coup c'est un peu chiant C'est vrai du coup d'ailleurs je parlais de burst Mais est-ce que tu vois Peut-être un cuir assez plus rapide Plus agile Je sais pas Parce que typiquement moi ce qui me dérange Ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Ça va changer absolument rien en fait Je vais juste regarder vite fait quand même La position du blindage Par contre il y a peut-être Un monde où prendre des dés C'est pas C'est pas C'est pas stupide loin de là À la place d'un cuir assez Juste Alors J'ai juste la partie ici La partie assez qu'à 25 Le reste C'est sa longue portée Mais C'est vraiment le bout Du coup ici à 25 Ouais non man Oui Il a littéralement donné C'est un 44% C'est un type qui joue avec le cerveau déconnecté Tant pis Rip les 100% Après le problème C'est pas forcément line-up quoi Moi si j'avais mon DD Je n'aurais rien pu faire à cause des Belfast Ah non je suis d'accord Et en face Et de l'autre côté Il se serait suicidé de la même manière Donc bon Après à l'anément Pas le Charnhorst Mais le Gniznos aussi Je pense Le Gniznos a genre de distance Ouais par contre ouais Ouais je pense Ouais Ça peut être rigolo Je pense que je testerai après Je pense que c'est moi Ah oui c'est moi C'est moi C'est toi qui lit C'est toi qui lit Ouais C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi C'est tiens C'est moi J'aime Merci. Et merci pour le follow. Taka, bienvenue sur la chaîne. Du coup, je suis vite fait un petit peu à la discord, là. Qu'est-ce que tu fais ? Non, mais du coup, ouais. Alors, cette map-là, je peux pratiquement... S'il y a un seul Dédé, le Z39, c'est carrément bon en plus. Alors, Z39, pour ceux qui se posent la question, c'est un Z23. Donc, en fait, vous avez un T8 en T7. Et je me demande... Non, je crois que c'est peut-être qu'il y a une bêtise. Il n'y a pas l'huile, le Z39 ? Je crois pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Mais c'est un Z23. Un Z23, en gros, c'est du 150mm. Donc, ça commence à faire un Dédé qui peut cogner, quoi. Gniezno, Gniezno. Sinop, King George. Petite Algérie. Boosté moteur, ok. Je suis derrière, du coup. Ouf, course. Bon, c'était un peu le demi-tour un peu late pendant que je tirais. Ça... Ça... Il fallait j'occuper. Que leur Dédé est en train de lock la cape, je vais essayer d'aller le chercher. L'Algérie, ça va être relou. En fait, il est juste bon pour ça, l'Algérie. Dans ce milieu de Thala, en sprint, ça va être... Le spam à 17 km. On va pas se cacher que c'est un peu relou. Et voilà, il y a là. Je ne l'aurai plus. Je suis hydro, mec, par le Z. Ok, mais toi, tu es genre... Tout va bien, en fait. O.M.E.G.A.L.L. On my way aussi, hein. Non, j'ai pas d'angle par contre, on m'a vu. Par contre, j'imagine que tu dois le défoncer, quoi. Un truc du genre. Le problème, c'est qu'il passe derrière son lead, donc je ne peux plus le toucher. Je l'ai mis, 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 mais voilà. Je pense que King George Sinop, à un moment donné, on va faire demi-tour. Je vais aller à l'île avec vous. Enfin, à l'île, en fait, où est l'Akatsuki. Je pense que j'ai moyen d'atteindre pendant un moment. King George, demi-tour, je valide. Citadelle, je valide aussi. Il faut que j'aille à la gauche de l'île, c'est ça l'idée ? Si je ne veux pas spammer A-24 par l'Algérie, je pense. Je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup, je lui viens de mettre 25 ans en KGV, donc je pense qu'il ne tiendra jamais. Face à notre team. Avec Donaldson, sur son nez, ouais, ça m'étonnerait. Dispersion 17 km, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. 8K, j'ai mis une temporaire sur la droite. Ce n'est pas Est-ce qu'il y a un monde où tu ferais un demi-tour avec ton synops ? Alors déjà entre les torpilles ça peut être rigolo, plus personnellement je pourrais trouver aussi ça assez rigolo C'est ce qu'on appelle du KS de qualité Mon gars j'ai un Katsuki genre en mode pas content je tire dessus quoi, d'accord Je vais essayer d'aller ramer le Gnizno J'ai un avis que tu passes avec ton Gnizno dans ma sita, je te le dis au cas où tu aurais un doute C'est ce qu'on appelle ça C'est 39 qui est devant moi Viens torpiller un instant, c'est bien T'es prêt à rigoler Manimo ? Vas-y Si il torpille par l'âge avant je rigole beaucoup Non mais le truc c'est que D'accord donc il essaie de ne pas me torpiller D'accord Je crois que je vais me faire TK par notre Katsuki C'est quand même fâcheux ça Je t'ai dit que tu allais rigoler Alors par contre c'est vrai que c'est un peu tragique pour moi en tout cas Si ça me met du coup un Gnizno dans mon Bro Seed On va pas se cacher Enfin je me méfie vachement en fait A arrêter le moteur simplement Pour regarder l'autre moi et lui Et à limite Et à limite te choper toi si je peux Il va être devant nous notre Nelson C'est XZ Fire quand on est dessus Euh get the Gnizno Et euh get the Gnizno Et euh get the Gnizno Ah c'est pussé une bébé C'est l'Algérie mon gars c'est pas Machu qui met ça Ah non j'ai eu peur C'est le Gnizno Franchement j'ai eu peur Je me suis dit mon gars c'est l'Algérie qui met ça J'avoue je pense que je serais tailler une barre Tu sais que depuis tout à l'heure notre Kutsuki en fait Il est en train de gun sur le Gnizno Notre Kutsuki tire sur le Gnizno depuis tout à l'heure Il va quand même lui mettre des torts C'est de fou Nice A courte portée c'est vraiment Par contre c'est vraiment film le Sinop Et en plus vous avez vraiment moyen de vous rapprocher dans cette méta là C'est vraiment cool pour vous Mec Je viens d'avoir une idée à la con Quoi ? Ça donne quoi un build du FHE sur le Gnizno ? Euh je sais pas Je sais pas si t'as beaucoup de... Alors c'est uniforme je crois que c'est du 127 C'est le seul dans la branche je crois en fait avoir un calibre différent d'un point de vue secondaire par rapport aux autres Parce que t'as du 100 sur... T'as du 100 en fait sur tout le reste Et je crois que le Gnizno c'est du full 127 C'est du 128 C'est du 128 Qui peine de base à 31... 31 millimètres T'as peut-être 31 millimètres T'as même pas besoin de l'IFHE en fait parce que 31 millimètres sur les décarts morts que tu as haut dans ce tiers là T'as du 50 T'as du 50 mais... Sinop je sais que c'est du 25 je crois Full Ouais Est-ce que tu roues du coup assez vite ? Colorado tu passes J'ai quoi comme commandant ? Vas-y juste pour le fun j'ai pas comme commandant sur... J'ai un commandant sur vie FFS mental Bah je mets le commandant du GK en fait C'est aussi un commandant sur vie ça je crois Le commandant du charny C'est... 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 Bah c'est pas grave je... Je me débrouillerai Ah mais oui mais j'ai pas... D'accord on a rien vu en fait j'ai mis-clic J'ai mis-clic j'ai... Quoi donc ? J'ai... Fait un retrain du commandant Au lieu... En fait au lieu de l'assigner au navire j'ai retrain le commandant Enfin bref j'ai... Plus après du coup je l'ai reassigné Enfin bref la totale Continement je m'en fiche un peu du coup C'est vrai qu'on parle de votre un peu de doublons en plus Euh j'avoue... J'ai exclamé la dèche Euh du coup oui ce qu'on disait Alors par contre ça me sert pas sur le GK mais si je le mets sur le Friedrich Parce que je pense que c'est un commandant que je vais mettre sur le... Ah mais non c'est un commandant là du coup c'est un commandant GK Avec ça je mets la dissimulation Alors soit je mets la dissimulation soit je pars sur la full survie Il me reste 5 points Donc ça sinon je pars sur la capacité de survie Plus grand alerte Ou alors je prends la dissimulation T'as combien de dissimulation ? 100 Je suis à 15 Pfff... Tu sais quoi... Sur le... Ah mais non en fait... Bah non en fait voilà Prévention Déjà problème réglé Prévention Euh... Il y a un moment où le GK c'est comme... Comme le char Nord c'était à 8 bandes de secondaire Et là j'avoue que ça serait cool 7km Il me manque des trucs ou il me manque des trucs ? D'accord il me manque des trucs Ah mais oui c'est le commandant que j'avais pour je pense faire le dernier Shipstorm je sais pas ça Ou non le... Je crois que c'était le GK j'avais pris pour... Je crois qu'il y avait eu un event Alors lequel ? Je sais plus Mec il y a un type qui a déjà commencé à faire des compilations de quelques navires avec les 3 niveaux de bonus Juste... Harugumo HP tu passes de 25600 à 18100 Ruddershift tu passes de 5 secondes et demi à 4 secondes et demi Main Battery tu passes de 3 secondes à 1,9 secondes 1,9... Torpid ou Reload tu passes de 170 à 136 secondes C'est chaud quand même Benham tu passes de Reload Torpid de 85 à 52 secondes Géorgia PV tu passes de 74000 à 85000 Dispersion maximum de 216m à 175m T'as pas de différence sur Géorgia tu imagines un peu ça en plus ? T'as pas de différence sur Géorgia Les secondaires natifs de 7,5 km à 11,9 km En natifs ? Je crois en natifs hein Mais mec c'est pas possible C'est en fait t'imagine qu'avec tous les bonus du coup tu tombes sur les secondaires à 15 bornes en fait Et tu dis 15 bornes hein Je crois qu'ils se gourrent C'est obligé Parce que en full boosté sur ton Géorgia t'as combien en secondaires ? T'es à 11,3 En fait t'es quand même le massa C'est exactement la même chose Donc là ce que tu me dis 11,9 c'est à dire en fait t'es plus que full boosté le mec actuellement sans truc Non 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 alors ça doit pas être ça Mais ça doit s'être gros un peu Cooldown du repair party si tu mets tous les bonus qui vont c'est 36 secondes Attends je rajoute un truc vite fait Bah en fait je peux le regarder comme ça 8 bornes ouais ça c'est bon ça par contre c'est cool 36 secondes t'imagines le cooldown de la réparation Du damage cone on est d'accord hein Hyper party c'est damage Non c'est pas contre les avaries c'est C'est la réparation C'est la réparation C'est pareil hein je trouve que c'est pas énorme hein Parce que Actuellement t'es quoi t'es T'es à 38 hein Je crois qu'avec le zao tu peux passer à moins de 3 secondes de rudershift Et tu passes à un alpha torpille de 26 000 Avec qui le shima ? Zao Zao ? Bah le shima tu me diras ça va pas te rendre compte aussi hein C'est 13 kilomètres 13 kilomètres de range à des torpilles 26k d'alpha Et en dispersion en élite de dispersion tu passes de 136 mètres à 109 mètres Je crois que c'est un peu Loul C'est Et ouais je viens de se trouver avec toi sur A L'Elena je pense qu'il est vraiment très bien En ranked vous avez beaucoup d'alpha C'est un croiseur qui est furtif avec énormément d'alpha Donc c'est excellent C'est le reculham quand même C'est En croiseur vous avez Franchement il y a beaucoup de croiseurs qui sont bons sur cette saison de sprint hein Mais grosso modo de manière générale Essayez de privilégier Enfin moi je conseille De privilégier quand même des croiseurs qui vont avoir quand même une supériorité sur les objectifs Typiquement l'Elena c'est 15 canons sur les objectifs ça commence à gratter quoi Des prévisions éventuelles Je pense qu'après je vais essayer la dissimulation C'est peut-être plus la dissimulation qui m'intéresse je pense Le DT est confirmé Par contre dans quelle monde tu joues Minsk ? Les Leningrad par contre Les Leningrad Pour ceux qui l'ont Pfff Ça égale zéro En fait Ce que je disais à Zelda En fait on a eu des Des news De Potentiel Potentiel arrivé De nouvelles Nouvelles mécaniques de jeu Qui sont un peu spéciales Enfin c'est pas de mécaniques vraiment C'est des bonus en fait Des bonus de jeu en fait Des bonus en jeu En rejoint une range C'est du Inananutsuki Quand vas-tu C'est un peu fumé honnêtement Je vois pas Enfin je vais Alors le containment J'ai moyen de J'ai moyen en train de Réduire énormément La distance rapidement Par contre je pense que Si il futé il va utiliser Leap fin de mi-tour Ça c'est un peu plus relou Mais je pense que Si il utilise leap fin de mi-tour Dans tous les cas Les 8 bandes je vais les choper en fait Il y a un croiseur là C'est forcément le Boisey en fait du coup Il est peut-être un porteur d'art J'essaye ? Bah surtout on fait le Synope en plus Pour voir où il est Et je crois en plus qu'il rush le Synope J'essaie d'utiliser sa smoke Pour bien me positionner Pour éviter de D'accord D'accord Si t'as l'aile dessus Si t'as l'aile dessus Ouais je sors J'ai souhaité souhaiter Si t'as l'aile le Synope quand même Ça va à peu près Après si je reverse Je vais pouvoir reverse Par contre mes secondaires qui tire C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est lourd Ok j'ai Il m'a perdu une tourelle Ok je rush Je vais lui faire perdre une tourelle Par le Nagato Un peu la mort du fun C'est lourd en fait que le Char North Il bouge pas là Il a mis 20 ans à bouger C'est un petit peu lourd On va pas se le cacher quand même Parce que tu vois qu'on push Tu push aussi en même temps C'est pas mal quoi Nan du tout Valcris En fait on savait Où étaient les navires ennemis Donc c'est pas vraiment des mass greedy Ah le Boisy il faudrait le prendre Moi je peux juste pas en fait Moi je vais le faire alors Avec le Char North Char North c'est pas visé au passage Au cas où tu aurais envie de savoir Ça m'étonne à peine j'avouer J'ai le secondaire vice pour lui Alors c'est ce que je pensais Le Synope a certainement me déchier A l'autre coté de la carte Je ferai sans ligne droite J'ai pas trop de choix en fait là Pour perdre en fait Qu'il perde le spot Il m'a pas fait trop mal sur ça Ça va J'ai vraiment rien pris au final Donc ça va Par contre le coup De m'avoir pas mal de tourelles Je savais que ça me trigger Je pense qu'à un moment donné En fait Je vais rebuild un peu mon Je vais rebuild mon guise d'autre Je vais remettre la suréabilité des tourelles Faut pas arrêter de déconner J'ai que 3 tourelles Donc je vais mettre la suréabilité des secondaires Ah t'avais aimé la suréabilité des secondaires ? Mais oui mec Première game que je fais Je me fais perdre une tourelle Comment t'expliquer que le malaise est ici quoi Toi t'es nickel là Nickel Regarde 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 Tour de magie D'accord pas tour de magie Pas mixité en fait Par contre le Nagato il était sur moi T'es pas pris le programme Il vient de me déchirer Je pensais pas quitter son malaise Oui, tic 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 Juste pour la science, j'irai vraiment vite fait D'accord, ok, vu comme ça Par contre, en fait c'est du spam vous êtes là, c'est vraiment du spam en fait Le spam des missions tous les jours c'est spammer, 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 il n'y a pas vraiment d'astuces entre guillemets Pour l'avoir plus vite Je ferai facilement notre synapse passe au ram Alors j'aimerais bien ne pas toucher notre synapse à nous Je n'ai que deux canons et je suis avec un truc qui disperse un peu n'importe comment Le Minsk en fait il est sur une... il est en mode full rush Ok Quand tu te sens le malaise, tu n'as qu'une toile devant quoi Mec, mec j'ai pris deux salles dans un game, il m'a perma ma tourelle à l'avant quoi Ça t'apprendra à jouer des builds de mangue Mais mec, les secondaires c'est bien Mais c'est vrai, en vrai j'ai mis 69 coups de secondaires et je pense que ça fait des dégâts Je me demande si je peux pas mettre BFT par contre Peut-être que je peux mettre BFT Yo yo synapse Il va juste me fumer la gueule, ça va pas être drôle Ah non, tu as le rocher En vrai t'as moyen de dodge en fait pour ne pas qu'il y ait pas des dessus en fait, non ? J'ai pas dogé ça J'avoue J'ai la toure de l'avant qui recharge en 3 secondes, ça c'est dans 6 secondes je veux dire Il faut que je le drive B, il faut que je le drive B, il faut que je le drive B Il vient me ramer ou quoi ? Il vient me ramer, d'accord Non, non, je te sauve Lulu 2000, j'ai mis 2000 Iiiiiiii Putain Je vais caper Le pire dans l'histoire c'est que la Chigara avec ses PV s'il a de la chance Tu es à court de heal là ? Non, non, j'en ai encore 2 Ah ok Je pense qu'avec tes 2 tourelles tu le tues d'ici 9 minutes Mec tu as un build secondaire for the win, tu veux que je te montre ? Regarde Regarde la puissance des secondaires La puissance des secondaires Regarde De toute façon l'artillerie principale j'ai toujours dit c'est overrated C'est le gain de corps là-dessus Mais viens là avec ton Aschigara mec C'est le moment où il essaie de me pranker ses torpiers en plus Le pire c'est qu'il peut me pranker, le pire en tout ça c'est qu'il peut bien me prank, je suis RPF donc il sait où je suis Parce que tu sais que si tu meurs on la perd Je meurs pas mec, j'ai jamais la vie je meurs Si t'attends en reverse là Mais j'ai Je pense que Il aurait pu tellement mieux jouer le coup Il t'attendait avec le plus or J'suis draw J'suis draw Euuuuuh Il a son rack là, il faut que tu le tues C'est bon C'est bon C'est le secondaire Au pire un Hakatsu qui va aller tirer dessus avec cette torpier C'est le secondaire C'est le secondaire C'est le final le build secondaire Attends j'ai juste Juste pour la science faut que je sache qu'il y a quand même de dégâts que j'ai mis en direct Par contre l'idée qu'il a eu n'était pas trop mauvaise En fait il a pas assez callé l'île Pour moi j'aurais peut-être plus callé l'île tu vois Ah c'est vrai que je fais un move de manque mais j'ai envie de jouer au secondaire C'est juste quand même pour la science J'ai mis 12k dégâts de grande air avec seulement 82 hits Je pense que Imagine là tu mets full overpen Et on a l'autre sur ça Non j'ai tiré ultra bas Oui d'accord Tu as vu j'ai tiré en la flotte Je peux pas overpen ça Si t'as suivi les tutos Les tutos Lulu quoi Pourquoi j'ai eu un bug là-temps ? Du coup attends on va arrêter le disrespect un coup Vite fait je redistribue vite fait Alors j'ai dit que je voulais ça Malimo en train de tryhard en enquête avec un Kniss nous quoi Ça je veux c'est sûr En espèce secondaire j'appelle pas trop ça tryhard Mais c'est tryhard en espèce secondaire c'est ça qui est grand quoi Expert en dissimulation je le veux tous les jours en fait Avec le Kniss d'op on va m'approcher plus vite En sneaky Du coup oui 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 c'est ça Élément Parce qu'en fait une fois mais pitié pas deux Protection de l'article principal je préfère Arrête de me vouloir me filer là les 25 doublants c'est relou Le jeu Enfin me prendre 25 doublants pour me retirer l'élément quoi J'ai trop de crédit donc Mais attends c'est combien de dissimulation du coup ? 13-7 ouais c'est pas mal quand même Tu gagnes plus de bords Ah je sais pas si c'est worse Ça dépend en fait Ça dépend en fait je vais observer par le nombre de croiseurs S'il y a pas beaucoup de croiseurs c'est worse S'il y a beaucoup de croiseurs c'est pas worse On verra T'as changé quoi du coup ? T'as enlevé la J'ai enlevé prévention et j'ai mis l'expert dissimulation Ah parce que tu jouais prévention des incendies ? Mais oui je t'enle plus Oui oui Franchement c'est useless pour moi Bah en fait sur un méta 6v6 je pense que c'est useless Alors je te dis pas qu'un navire qui te focus il peut pas te mettre dans le mal Mais c'est surtout quand t'as 2-3 qui te focus là par contre Ouais t'as les moins 10% plus t'attends moins au milieu t'es d'accord quoi C'est vraiment cool Mais sur des sprints où tu vas surtout avoir un croiseur peut-être Voir deux croiseurs qui va se focuser à l'HE Ouais ça va En fait le gros bonus pour moi de prévention d'incendies sur les sprints ranked C'est le Nelson Le Nelson t'es sûr qu'il te fait une salve avec une dispersion qui est pas dégueu dans la superstructure Il te met double incendie direct hein c'est genre mais c'est instant quoi Cette map là c'est grave fun qu'on l'ait en sprint parce qu'elle est toute petite L'archipel là Enfin elle est pas en fait non c'est un peu euh C'est un peu trompeur elle est pas si petite que ça Vram vram Il fait jure bien parce qu'en fait je sais qu'il mettait une meilleure cadence de tir sur le charnors Le problème du charnors c'est que je trouve que t'as pas l'alpha Au moins le Gnizzo t'as des obus AP qui grattent quoi On est à 11600 la citadelle Par contre c'était pas mal qu'il y en ait un de nos cuirassés Bah moi a priori parce que le Gnizzo il va pas Qui partent on va dire sur euh... Sur BC Plutôt que juste l'emming A Enfin contre guillemets qu'on ouvre des flancs, qu'on ouvre du crossfire quoi Qu'on crier plutôt Plutôt que ouvrir En face c'est Sinop Sinop Ashitaka Alors Ashitaka en... Je tire mon chapeau Faut le louer pour le jouer Ok Je suis spoté surface là à l'instant Après je suis spoté assez loin hein Moi je suis spoté déjà jusqu'ici on va dire Tac, tac et tac Ok Ça peut être par euh... Ça pourrait être par ici là ? Peut-être hein Je veux dire... En fait je veux dire j'ai... Oh d'accord on Ashitaka qui est là C'est possible hein Ouais ouais c'est en C Il y a des déranges au CD du coup Tu vois Et c'est un Z39 C'est passé un peu moins le fun Parce qu'il est assez costaud Ça a quand même un pull HP euh... C'est un des meilleurs qui me regardent Ok Dajen a pris ce qui est ici Ok Il est pas en jeu secondaire Z39 Ah y'a du monde hein La vache Au niveau... Au final le Nizno je trouve que c'est pas si dégueu que ça Bon après j'ai overlead parce que si je leadais en fait en dessous bah je me tapais l'île Est-ce que... Y'a quand même un monde où j'arrive à atteindre la rampe de secondaire sur le low to Nizno là ? Je pense pas mais... On sait jamais ça m'a entendu Toi t'es safe ou pas de l'hupe en moment ? C'est pas bien vraiment bon En fait il faut que j'arrive à partir par la colonne 7 en fait Descendre la colonne 7 Ok Get Ashitaka Ashitaka dites-vous que vous faites juste overmatch de partout hein Partout 380 plus c'est juste... Et puis radar C'est l'indianapolis qui a poussé comme un espèce de fou furieux Bon j'ai plutôt doger pour l'instant Mais pour l'instant Je mets des boons sur l'indianapolis d'accord C'est d'accord C'est d'accord Euh... Comment... Comment dire ? Casse toi l'avion ! Non mec l'avion... L'avion... Pourquoi ? L'avion... Il fait son tour Et il arrive pile sûrement au moment où je passe l'huile Bon le Nizno il est dans notre camp ça fait 4 minutes de congé Comment dire ? Donc ça fait chaud On passe à ça Notre Synope il décide de se mettre full broadside Organise-nous Et mon problème en fait c'est cette 39 qui doit vraiment pas être très loin en plus C'est le pire en tout ça Non il est remonté en fait Il a dû remonter non non j'ai bêtise Super notre Synope il met tout dans la ceinture d'un déduque Nizno Il met 0 leader Et il se fait mid-frappedev par leur Synope ou leur hashtag Je sais plus Je sais pas Le pire dans l'histoire c'est que je joue même pas agressif en fait Je suis dans mon camp Et il y a un Nizno qui... Il y a un Nizno sauvage qui push Je sais pas Il est devenu... Il est devenu défoncé Après tant qu'on a les deux capes Et qu'on a une gratte dedans Qui se suicide pas Elle est... Elle est pas perdue Parce qu'on va tuer le Nizno mais bon Une dispersion, une dispersion... Elle est appelée par ici Une gratte je pense qu'il est... Il est idoro en fait là L'Nizno je vais te cacher derrière l'île Il va... On open sur... Sur la flotte C'est une façon de faire Non le Nizno il est pas idoro Il est juste en... On perd ma spot du Synope et il tire dessus Allez torpille avec ton Nizno tu peux le faire Ah non je sais quoi il a déjà torpillé dans une île Il y a 20 secondes j'avais oublié ce détail Détail fâcheux quand même C'est bon à son Reload torpillé au moins le tué C'est bon à son Reload torpillé au moins le tué C'est bon à son Reload torpillé au moins les frappes dev le L'Indianapolis Mec le Z Il m'a l'air d'avoir un génie en terme de Z Donc au moins ça c'est vraiment le gros point positif En vrai je valide tous les jours ce que fait le Z Reste loin le Z Il y a un monde en fait je vais même pas chercher l'HTK en fait Donc euh... Je reste juste dans le cap et je vais chercher vite le Synope sur son flanc Et je suis très bien Bon là c'est un coup à se faire fumer par le Z Ouais exactement c'est pour ça Reste loin So hein elfarche Reste patrimoine Reste patrimoine En gros Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ça me saoule de jouer Belfast, j'ai envie de jouer autre chose, je vais voir s'il n'y a pas des petits Dédé là On brille Belfast c'est un bon navire mais qu'est-ce que c'est ennuyeux C'est pas... oh gacha 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 Mec, je veux prendre du cuirassé, toi tu prends un truc pour prendre du cuirassé quoi Du Kofiork est très bon, du Kofiork et King George aussi Le petit message, salut, merci à toi Guamen pour le flow, bienvenue à toi sur la chaîne Si j'ai pas commandant, s'il faut que je rentre à un commandant ça me faire chier un peu Tu me parlais de Leningrad, Leningrad, ça se tente ? Vrai mon gars, Lening, j'suis sûr que c'est un pur film, t'es directement dans les Lies et demie mon gars Tu commences la partie, t'es dans les Lies et demie quoi Moi j'suis convaincu, le Lening, de toute façon ça a toujours été un film Le machin t'es spot quoi, t'es spot à 6-6 avec le Lening ? Ouais Tant pis y'a 8, tu vas plus de 40 noeuds, t'es dans les 40 je sais plus combien Enfin c'est... pfff Le synope, il est... alors le synope faut... pourtant je pense que c'est certainement un truc assez plus simple à choper Merde, j'ai une bataille valatoire aussi, je vais me rendre compte à ça J'utilise un truc qui va pas Alors, en plus méfiez-vous parce qu'à la base j'étais pas en... Nesno secondaire, bataille random Escape Je sais pas pourquoi il m'a... À la base j'étais bien en sprint mais ça... je pense que comme il a dit euh... Oui, synope il est pas facile, il est pas difficile à... Citadel, je vais réussir Il faut juste bien viser en fait, la Citadel est vraiment là Et elle est juste derrière hein, quand on regarde le synope En fait il y a une petite turtle-back, c'est des fois ça qui est un peu... C'est vrai qu'il y a une toute petite turtle-back mais derrière le cochon Elle est petite mais il y en a une Et elle est basse en fait la Citadel, du synope Euh... quoique... Non En fait la partie basse est peu blindée et elle a une turtle-back Et la partie haute est plus blindée et y'a pas de turtle-back, en gros c'est ça hein Parce qu'en fait on voit la partie haute c'est 300 plus 100 donc vous avez 400 millimètres à passer 400 millimètres à passer mine de rien faut... faut une bonne peine hein, en cuirassé pour passer 400 hein C'est pas... ça se fait pas genre comme ça quoi Par contre si j'ai pas cliqué sur mon navire il va pouvoir partir c'est ça ? Donc ouais c'est peut-être pas si évident que ça à longue portée Pourquoi il veut pas ? Qu'est-ce... Oh mec... Pourquoi on peut pas partir ? Je pense que je viens de comprendre Qu'est-ce t'as fait ? Ah on... on serait pas... Ah mais... T'es faite en synops, j'ai gardé mon étoile Eh oui c'est tout ça, mec on monte tellement vite Voilà donc faut attendre Euh... RIP RIP Tu fais une game et je fais un truc comme ça en entraînement genre toi Pour expliquer tes mécaniques ou... Non t'as qu'à faire une FFA maintenant J'sais pas... Une FFA c'est vrai que là j'ai la flemme J'sais pas ce que je peux faire en fafa En fafa Oui effectivement je peux lancer en fafa Mais je sais pas trop ce que je peux lancer du coup On va dire que j'ai pas une grande motivation pour lancer euh... Vas-y on va faire... On va faire euh... Je pense que je tiens facile un quart d'heure en plus euh... Sur le tour... Le tour des croises... Le tour des T7 qu'on peut jouer en ranquet de... En vrai on va prendre les DD On va prendre les DD Parce que j'ai pas une grande motivation pour le FFA J'ai K pour premier BBT10 Euh... C'est ce que je dis En premier cu... Attend prenez c'est une bonne question Premier cuirassé T10 En fait le premier je l'ai revendu en fait Euh... Alors j'pense que le cuirassé T10 pour commencer... Les deux cuirassés T10 les meilleurs pour... Enfin les... Deux cuirassés T10 qui sont le... Qui sont mieux pour commencer en cuirassé on va dire Et on va voir qu'ils sont mieux Qui sont à fois des bons cuirassés écoles Qui punissent pas trop s'ils sont joués correctement Et qui ont un gameplay pas trop compliqué C'est Montana Et Yamato On est sur deux... Typiquement deux cuirassés euh... Ah non en fait on a oublié Youtube Conqueror Et c'est vrai que maintenant parce que bientôt ça sera plus le vrai Les cuirassés anglais... Ça va être les seuls actuellement avec potentiellement les... Et encore c'est des hybrides les français Les français c'est des gros hybrides Ils vont vraiment souvent swap HE AP HE AP Euh... Le Conqueror c'est quand même un cuirassé Et encore... Les AP sont... Non les anglais sont bien quand même Parce que les AP sont quand même très bonnes Sur les anglais Faut quand même pas dénigrer les AP Les HE sont monstrueux Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de cuirassés anglais Vraiment spam HE Les anglais je pense que c'est une bonne branche pour commencer les cuirassés Les trois bonnes branches pour commencer... Les deux bonnes branches pour commencer les cuirassés C'est des américains qui sont vraiment polyvalents Donc en gros... Américains tu vas avoir... Je pense que c'est vraiment la branche école Et... Qui est sympa en plus A partir du New Mexico Tu es quand même sur des cuirassés plutôt sympa New Mexico est plutôt sympa Le Colorado est spécial mais pas mauvais pour autant North est super Iowa est super Montana est super Ce sont des cuirassés quand même qui t'obligent à jouer A faire gaffe assez vite Parce que le Broadside ça fait mal Euh... Donc ouais je pense que les américains sont quand même actuellement la meilleure branche pour commencer cuirassés Les anglais sont pas mal aussi dans le sens où... C'est comme... Ils sont résistants Enfin plus ou moins résistants Plutôt résistants on va dire Plutôt résistants Ils ont des bons heals en T9, T10 Euh... Et ils ont des... Et en fait t'as une facilité à farmer qui est assez violente Parce que les short fuse t'empêchent grosso modo de faire des overpens avec le Conqueror Enfin tout... Tout ce que c'est de la branche quasiment Faire des... Faire des overpens c'est... Faut le vouloir un petit peu Et les HE sont démoniaques Donc c'est vraiment des cuirassés euh... Lorsque c'est... Lorsque c'est bien maitrisé qu'ils sont ultra violents en plus hein Même si je suis pas faim du Conqueror Les plus compliqués pour moi Ca va être des cuirassés courtes portées Donc ça va être GK Kremlin en T10 Euh... Derrière on va avoir euh... Répub... Même pas sûr pour République Peutôt Bourgogne Yamato j'en ai pas parlé mais c'est un des plus simples aussi à jouer en T10 Yamato vous gardez la longue... Enfin vous restez en longue moyenne portée Euh... Sur un side Le but du Yamato c'est de pas s'exposer... Pas exposer ses flancs Donc en fait vous allez pas vous commit sur un side Mais vous vous mettez sur un side de manière à être sûr qu'un de vos flancs ne risque rien Et que l'autre flanc vous allez juste à l'anglais en fait quoi Et en fait ce Yamato ça va être grignoté au fur et à mesure du terrain Vous allez avancer au fur et à mesure euh... Pour tout simplement rester dans les... On va dire dans les 18... 18-15 km Vous n'avez pas besoin de vraiment vous rapprocher Et derrière on va avoir les cuirassés courtes portées Alors le République se joue en longue et moyenne portée Le Bourgogne est plutôt un cuirassé moyenne... Moyenne, courte portée Mais il évolue très bien en longue portée Donc je dirais que les médiums cuirassés Les cuirassés qui sont d'un point de vue maitrise Ils sont... Plutôt difficiles Mais pas trop difficiles On a les français C'est pas... C'est pas très difficile C'est pas non plus trop facile Faut quand même faire attention Euh... Je dirais qu'au début un jeune joueur... Enfin un joueur qui découvre les cuirassés français Ils jouent en longue portée Ça ne pose pas trop de soucis C'est des cuirassés qui ont une balistique très tendue Et qui supportent très bien la longue portée Vous n'avez aucun problème en République Et faire une game à 20 km Ça ne vous pose pas de soucis Vous voyez le cuirassé est tout à fait apte A faire du 20 bornes pendant toute la game Et en cuirassé compliqué à jouer Ça va être du placement en fait surtout On va voir les russes Et les allemands Parce que c'est des cuirassés Qui vont évoluer mal à longue distance Typiquement Euh... A longue portée en fait Vous allez avoir des dispersions qui sont mauvaises Vous n'allez pas mettre beaucoup de... Vos hydratio Enfin dans un point de vue touche A longue portée Les hydratio Des russes Des allemands Seront mauvais Donc vous n'avez pas le choix Que si vous voulez être efficace De vous rapprocher Là au final Les hydratio Américain Japonais Français Et même anglais Anglais c'est peut-être Ce qui se rapproche Aussi des russes allemands A longue distance C'est pas super Mais euh... Américain Américain Japonais Français Ca a des hydratio Qui sont très bons A longue distance Entre 18 et 15 km Vous n'avez aucun soucis à toucher Même au delà de 18 Un Yamato il touche Sans soucis Un Republic il touche Alors un Republic il touche Oui et non Mais vous avez une cadence de tir Vous faites des reloads dans 20 secondes Donc j'ai envie de dire Même si vous touchez pas des masses 20 secondes après L'autre sable est parti Je pense que je vais récupérer rapidement Mon petit mali Nice C'est un stomp ? Bah c'est à dire Quand je mets une frappe dev Et un shorts Puis que je prank les deux DD Sur un radar Ouais d'accord D'accord j'avoue C'était blond ça quoi Mais en fait les cuirassets courtes portées Ce sont compliqués à jouer Donc en fait GK Kremlin Je dirais que c'est deux cuirassets Plus compliqués à jouer Et en cuirassets plus compliqués Je mettrais peut-être le GK Alors en fait En fait le GK a vraiment un souci Un truc qui le rend compliqué à jouer Ça s'appelle le grid Un joueur en fait Qui cherche pas à grid avec le GK Ça se passera à peu près bien Mais les tourelles arrière Ou les tourelles avant Peu importe Ou ça y est en chasse ou en fuite C'est un petit peu moins prononcé en fuite Mais l'angle mort des tourelles Sur le GK est infâme Ça veut dire qu'en gros Les tourelles arrière Elles peuvent tirer à 90 degrés J'exagère Mais c'est pratiquement ça Point bas Donc si vous voulez tirer toute tourelle Vous soyez broadside Un GK broadside il prend pas de site Ok Par contre le 20K Il le prend tout de suite C'est 20K Donc vous prenez un cinquième De votre plus de HP Genre un Montana vous choppe à 18 bornes Vous êtes broadside Il a pas de soucis à mettre 15K 15K ça fait déjà mal C'est plus de 10% quoi Bien plus de 10% On est dans les 15% je pense De votre plus de HP max Le Kremlin C'est vraiment un QRC Qui va plutôt jouer le nez devant Et qui va attendre Son heure entre guillemets Pour push Là où le but du GK Ça va être se rapprocher La partie secondaire Et quasiment de s'y figer Vous n'avez pas besoin après Derrière Vous n'avez pas besoin De bouger énormément Le GK Va avoir une bonne survité globale Si vous restez On va dire Sur un bon angle En gros Si vous tirez pas Et surtout Vous avez bien anticipé votre push En gros Qu'il n'y a pas trop d'ennemis en face Au contraire On va dire Deux ennemis max Qui vous focus Deux trois ennemis max Qui vous focus Vous savez exactement où sont les idées Alors ce que je dis pour le GK C'est exactement vrai pour le Kremlin Sauf que le Kremlin Pour être efficace Il aura besoin De je pense Plus forcer des broadsides Sur les cuirassés ennemis Sur les navires ennemis Que le GK Je pense Parce que le GK En fait c'est une fois que vous êtes apporté secondaire Et vous avez pas de menace directe Bah mettez ma foi Vous n'avez pas besoin de bouger tout simplement Là où le Kremlin Ça dépend ce que vous tapez Si vous tapez un croiseur Effectivement Vous avez la même situation que le GK Même si c'est pas de secondaire Si on l'arté italienement précise Que ça fera pas de soucis Mais le Kremlin va être tout un cuirassé Qui va créer une action très violente En l'espace de deux minutes Vous allez faire un peu de l'action Un trapdev De navires Vous allez défoncer On va dire 2-3 navires Vous allez faire du 1 pour 3 1 pour 2 1 pour 3 Mais sur 2-3 minutes de jeu Alors les builds secondaires C'est fortement conseillé d'avoir 19 points D'ailleurs je vais respect mon GK Parce que je vais faire ce qu'on a dit hier Donc entre autres Là GK Friedrich C'est ce que je viens de faire T'imagines Quand je repense Toi tout ce que tu me disais tout à l'heure Plus de HP Plus de portée secondaire Plus de tout C'est Non Après j'espère franchement Qu'ils vont give up Qu'ils vont pas le faire en fait Ou soit que Enfin je sais pas Parce que Après tu me diras Si ça peut donner de l'intérêt à jouer En dessous du tier 6-9-8 Ok Pourquoi pas Parce qu'aujourd'hui Quand t'as tous les tiers 10 C'est que les tiers 10 C'est des navires que t'aimes bien Il y a juste aucun intérêt à jouer en dessous du tier 9-8 Parce que le tier 8 Tu fais fumer quand le match Bah le tier 8 le matchmaking Il la met à l'avant hier quoi Donc T'as vu les changements qu'ils vont faire au matchmaking ? Non j'ai pas vu Ils vont Ils vont améliorer leur algorithme De telle sorte que Cette fois-ci Vraiment Tu puisses plus enchaîner Des games de l'autre tiers trop longtemps C'est quoi ? En gros d'après leurs estimations C'est quoi ? Ce qui est pas mal Ouais d'accord Alors c'est vrai que S'ils peuvent améliorer ça Parce qu'actuellement On est d'accord Il y a des ressentis mais Parce que Le tier 8 T'as tellement de navires Qui sont hyper fun à jouer Le NC Le Mogani 155 Même l'Atago Le Cleveland L'Atago typiquement C'est un croiseur Que j'aimais vraiment beaucoup jouer Mais Par rapport aux puissances de feu Développées par la T10 Si tu tombes au tier Tu peux pas en fait Tu peux juste pas T'as pas la cadence de tier Pour rivaliser avec un croiseur Un cuirassé va te la mettre Mais genre Même en me mettant en kite Tu vas prendre direct Des tartes Metteurs de l'espace Voilà C'est C'est pas évident quoi Et l'Atago T'as besoin de jouer quand même A courte portée quoi Pour On va dire D'utiliser au maximum Ton croiseur Mais c'est vrai qu'en T8 T8 Y'a énormément D'excellents navires quoi Et actuellement Les match rankings Pour les jouer Les DD sont pas trop impactés Par le match ranking de tier Honnêtement Les Q Les plus impactés Ca va être les croiseurs cuirassés Clairement quoi C'est reparti Du coup Leningrad Ouais bah J'ai fait une game en Tu fais gaffe Tu as un aléatoire Oui 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 Merci de me le rappeler T'ailleurs J'ai fait le misclic Bah à chaque fois d'habitude C'est moi qui le fais Je me rappelle quand on jouait la saison dernière Oui oui Je crois que je l'ai fait deux fois Bah je crois qu'en plus une fois c'était un dematage en plus Une game dematage en plus Ouais on avait fait une sale game On avait fait une sale game en plus Je me sentais pas bien parce que tu rageais Je râlais en plus Est-ce qu'il avait lancé c'est ça ? Quand j'ouvre une boite Ça marche On est enceint à 5 du coup Valkyraïs Mais je pense qu'en une grosse après-midi tu passes sur les sprints Avec une bonne division Avec une bonne division Ah ou du coup t'as fait l'immigrat ta game d'avant ou non t'as fait en Belfast ? Non Belfast Belfast Bah j'ai fait 4 kills en Belfast Ouais j'avoue Belfast Tu sais du coup je pense qu'en terme actuellement de performance je performe mieux en Gnizno Bon y'a pas beaucoup de game mais je crois que je performe mieux du coup en Gnizno Super c'est vraiment dépendant du matchmaking Parce que dis toi imagine sur la game d'avant la game où je me fais rush par Gnizno Imagine si sur cette game t'avais un synops et Gnizno tu l'aurais un peu ouvert en 2 en fait Non Enfin oui et non en fait En fait j'ai jamais eu les angles dessus Et de face c'est RNG En fait si tu tapes la bonne partie tu le défenses on est d'accord Mais mon gros soucis il va être surtout Zut Si tu mets pas beaucoup d'obus en fait Après pour moi Parce que le profil du Gnizno en fait on le voit là il est vraiment faible Sur tous les navires confondus t'as un pic qui va être OP c'est le Belfast Oui Après sur les DD t'as des navires qui sortent un peu du lot mais c'est pas non plus trop En battleship t'as le synops qui sort un peu du lot mais les autres sont Les autres font pas très hauts à côté C'est ce que je dis On va dire c'est un peu la valeur sûre quoi clairement Le Hood Oui d'accord J'avais essayé de trouver en fait quelque chose pour le défendre mais en fait non D'accord Oui d'accord Le Hood Je confirme le Hood On est un peu sur le bébé poubelle Mais mine de rien c'est un bébé premium En standard Alors le Nagato c'est pas folichon Mais je préfère à la limite un Nagato au Hood Quoi que je me demande si il n'y a pas un monde en fait Je préfère carrément le Hood au Nagato Ouais ouais parce qu'au moins le Hood est un peu plus de détresse T'es rapide Tu tankes mieux Donc euh Et le Colorado c'est pas ouf le Colorado Nagato Colorado c'est vraiment pas ouf L'Husmo a été bien buff il est vraiment très bon maintenant Kerrig Il est vraiment très très bon Même avant j'aimais bien mais actuellement il est vraiment bien Alors si on peut imploser Z39 de l'irrespect là Ça peut... ça peut être cool Alors je sais pas pourquoi comme ça je sens Ça sent les deux Ducuffeurs qui ne sont pas mâcheux Et sans prévention des incendies je... Voilà Donc il a tué une hurlante sur tier 7 Il a pas le radar Non il a pas le radar Euh belle passe par contre il a un radar Ouais belle passe par contre il a un radar Je tiens beaucoup trop bas Je ne sais qu'il n'y a pas avant qu'il touche J'ai pas de l'air Est-ce qu'il y a un monde où j'aurai quand même la partie secondaire des Ducs ? Peut-être Ça je t'ai fait jarter de passement pour ton petit Belfast à cause de mes torpilles Alors du coup on va voir s'il a l'HU ou l'AP avec son... En vrai c'est prenable pour moi B mais il faudrait que j'ai un petit peu peut-être du... entre autres du... du Algérie... Ouais mais qui a pas envie de se mettre en danger je le comprend tout à fait B et C tu veux dire ? Euh bah là j'avoue que c'est par contre il fait un demi-tour avec son Duc T'as ta moyenne de passer le demi-tour tu prends du Duc ? J'arrive en fait il y a la smoke du Belfast Mais oui non là le Heno aussi D'accord le Heno qui vient nous mettre... mon gars 7k en super structure T'es pas sûr ? T'es pas sûr ? A la B ! Je vais aller capturer moi Je vais rusher le double capture qui est dans B Pas rusher c'est un bien grand mot mais... Par contre les lions et les Aschigara sont ultra loin c'est ça qui est un peu tendu avec ton Dax Tu prends l'île toi ? Tu prends l'île ? Tu prends l'île ? Tu prends pas l'île ? Mec on trage... Faut que j'aille euh... On a perdu deux croiseurs déjà ? D'accord Faut que j'aille dans le D Mais le Jérisse fait frappe d'Ev à ta gauche là Par les torpilles Je vais peut-être spotter le Belfast même si ça va pas te... Je suis spoté par le Z, je vais peut-être avoir le Z devant moi là Prépare toi à cliquer les secondaires En fait les Z de manière générale les anglais sont ultra basses donc c'est pas évident à choper J'ai pas spoté donc pour moi il change la smoke avec son Mare et son Z On peut le changer le dessus Et la main Bon des fois effectivement crap dispersion c'est quand même pas cool avec le Gnisnow On va pas se cacher Je vais te laisser spotter le Peachy Remplisse par contre le jeu Des fois un tout petit peu meilleur serait pas mal J'ai spoté par quoi là ? D'accord le Z il a avancé D'accord il est dansé mon gars C'est quoi ça ? Je peux juste rien y faire en fait Le VJ il est devant moi Bon c'est... on se tombe C'est se tombe en 2 Je vais arriver sur Z Je vais peut-être essayer de faire quelque chose dessus Bon... je laisse ça 2000 Est-ce que notre nom est foutu de l'étirer dessus là ? J'ai bien des fiers de l'Ever là J'ai bien des fiers de l'Ever là Ouai 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 Je pense qu'on a pris un combo qui est un peu trash quand même à l'Ever là J'ai pas se mentir Bah surtout au niveau de la précision de l'Ever principal J'ai vraiment rien touché Donc euh... Moi je vais rejouer le Belfast même si c'est ennuyeux C'est un navire qui est cheaté donc euh... C'est déjà ça En fait moi ça peut passer s'il aurait la push Sans push c'est vraiment pas la peine en face Parce que là j'ai... En gros j'avais rien touché hein De toute ma partie ... 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